Je pense juste qu'après tout ce que vous avez entendu d'elle, vous êtes la personne idéale. Vous la connaissez sans jamais l'avoir vue. Vous saurez la défendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, M. Barrère, je suis très flattée, mais... Vous comprenez que ce n'est pas possible. Parce que je suis votre patient ? Entre autres, oui, parce que vous êtes mon patient et parce que je suis votre thérapeute. Eh bien, ça tombe bien. Parce que ce soir, c'était ma dernière séance. Quoi ? M. Barrère, ça serait vraiment dommage. Enfin, vous êtes en plein travail. Vous vous rendez compte de tout ce qui a bougé pour vous depuis qu'on a commencé, depuis un an ? Vraiment, ça serait dommage d'arrêter maintenant. Mais je compte bien continuer. Dans mes films, vous savez que c'est grâce à vous que je me lance. Enfin, quand je dis grâce à vous. Je veux dire, ce n'est pas vous qui m'avez donné l'envie ou le goût du cinéma. Je vous confirme, je n'y suis pour rien. Oui, je sais. Et en même temps, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quand même grâce à vous. Un pas de côté, comme vous dites, que vous avez déclenché. Et ce qui m'a parlé, et je n'ai pas attendu que vous me le disiez pour le savoir, vous êtes comédienne. Comédienne. Mais tu vas arrêter de te foutre de notre gueule, Suzanne ? Tu crois qu'on te paye un appart à Paris pour ça ? Je te préviens, dès demain, tu retournes à la fac et tu oublies tes délires de théâtre, là. Je ne suis pas comédienne. J'ai fait du théâtre quand j'avais 20 ans dans une troupe amateur. Mais vous vous écoutez, on dirait moi. Bon, et... Qu'est-ce qui va raconter votre film ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voudrais raconter l'histoire de mes parents. De leur rencontre. Et vos parents se sont rencontrés quand ils avaient 20 ans. Je suis trop vieille pour jouer ça, de toute façon. Mais heureusement qu'on peut prendre les libertés qu'on veut avec la réalité. Et moi, c'est l'émotion de leur rencontre que j'aimerais filmer. Vous m'avez toujours dit que c'était votre mère qui avait choisi votre père. Mais justement, j'aimerais réécrire un peu cette histoire, que vous avez entendue si souvent. Cette histoire, c'était l'histoire racontée par mon père. Et ça l'arrangeait bien d'être l'élu. Ma mère, elle a toujours acquiescé avec un sourire à chaque fois qu'il l'a racontée. Mais cette histoire, je ne l'ai jamais entendue venant de ma mère. Et j'aimerais filmer son point de vue. Elle a dû avoir une vie interne, des rêves, auxquels je n'aurais jamais accès. Alors, même si j'invente, j'aimerais lui rendre un peu ça. Comme un dernier cadeau, avant qu'elle meure. Est-ce que vous comprenez ? J'ai ramené un scénario. Ah, vous l'avez déjà écrit ? Je sais que ce n'est pas cool ce que je vous fais. Aucun patient ne m'a jamais fait ça, c'est vrai ? Je ne suis plus votre patient. Je suis juste une personne assise en face de vous et qui vous demande d'être le pas de côté de sa mère. Vous m'avez toujours dit... Je ne peux pas accepter, vous comprenez ? Ouais, je comprends. Et honnêtement, je n'ai jamais vraiment cru que vous accepteriez. Mais il fallait que je tente. Bon, je vous libère. Quoi ? Bah, je... je... je vais y aller. Non, je... Je vais le lire. Laissez, hein. C'est payé. Merci. De rien. Enfin... Merci. Merci. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Quand leur vidéo un jour tombera Je veux qu'il tombe derrière moi